Sous-titrage ST' 501 Il y avait un peu de danse ! Il y avait un peu de danse ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette première revue des meilleurs moments de notre deuxième saison de Taquinons la planète. On va débuter tout de suite avec quelqu'un qui n'a même pas besoin de tous ses doigts pour calculer son quotient intellectuel, Bob Binette, mesdames et messieurs ! Bonsoir, Bob, ça va bien ? Bonsoir ! C'est toujours ton fameux rôle de policier dans la série « Policien à rapports de police » ? Mais j'aimerais ça savoir, là, ça doit être dur de jouer le rôle d'un personnage imbécile violent comme l'agent le sait. Ah, ben, là, c'est dur, parce que, tu sais, quand t'es un gars super brillant, c'est dur de jouer un imbécile. Oui, 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 non, mais je parlais plus du côté violent, là. Si je suis pas violent, puis on te dit ça, t'es même à mettre à la gueule. Oh ! Eh, on va te regarder tout de suite, mon cher Pit-Bob. C'est un bon café, ça fait du bien. Oh, boy, il est bien trop chaud ! Trop chaud ! Fruits ! Merci ! Bon, on t'as pas fait de voir dans une caféière. Bonjour, Édouard Rémy, délateur professionnel. Est-ce que je peux vous aider ? Hé, Édouard, c'est peut-être pas, là. Mais, aujourd'hui, on a le goût de rendre service, là. Oui. C'est tout, là, on pourrait bien aider. Ah, ben, oui, il y a Muriel Millard qui est séquestrée depuis une semaine dans une valise de voiture. C'est une valise de chars ! Muriel Millard était celle qui pêche du monde à la clown ! Mais, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle-tu du renfort ? Non ! On t'arrête à mettre nos troncs ! Tiens, ton madame, Édouard. Merci. Ah oui ! Ah oui ! Ok ! Les valises de chars, des valises de chars ! On sait qu'on va trouver ça ! Des giganotes brettes, là ! DREEEEEEEEEEEEES ! Hé, Elphie, comment on va faire pour savoir où est-ce qu'elle est, Muriel Millard ? Donc, tu sais que les valises, chacun est de mort ! Hé, toi, t'as-tu déjà fait des peintures de clowns ? Bon, ben, meilleure chance la prochaine fois ! Hé, Baudouel ! Baudouel ! Eh, j'pense qu'est-ce que tu sais ! Ah, on s'en rende ! Il est pas dessus, mon valise ! Hé, Elphie, j'pense qu'est-ce que tu sais ! C'est-tu vous, Muriel Millard ? Oui, 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 c'est moi ! Hé, il est à temps, vous avez le livre, donc ! Oh, 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 ça peut-être pas de suite ! Qu'est-ce qu'il vous prouve que vous êtes Muriel Millard ? Euh, bougez pas, là, un instant, là, tiens ! Tiens ! Hum, mot de directiel ! Good ! Euh, de quoi y'avait l'air l'éclairant qui vous a mis l'envalise ? Ben, y'avait un nez en plein milieu de la face, pis y'avait deux bras, un à chaque côté de l'autre, pis y'avait deux oreilles, pis y'avait rien qu'une bouche, par exemple. La prostate, j'ai pas eu le temps de le checker. Ouais, vous voyez le meilleur indice ? Ben oui, il m'a laissé sa carte d'affaires ! Gino Ramirez ! Couchien, tout genre ! Lui, il n'a pas le fait parler ! Euh, tu te souviens-tu comment on fait ça, un interrogatoire ? Tu vas voir, s'il m'en souviens ! On va vous venger, madame, euh, madame Cadillac ! Mais puis, man, quel effort, surtout ! Yeah ! Oh, ben, yeah ! Gaston, le téléphone, dans le front ! Yeah, oui ! Ça fait du bien ! Ah, pis, yeah ! Ah, pis maintenant, il y a un ong qui se t'asse ! Yeah ! Non, il me semble que c'est pas ça qu'on a appris à l'école de police, euh... Mais, mais, Sam, elle avait dit qu'il fallait fêter ça avec une voix de téléphoniste ! Non, c'était, euh, un annuaire téléphonique ! Ah, c'est vrai ! Je pense que c'est mieux de t'excuser ! Excuse-moi, t'as ! Après ça, le monde diront qu'on est pas fain, nous autres, dans la police ! Qui t'as ? Euh, euh, le monde, le journaux, la télévision, euh... C'est pas du monde, c'est des journaux, c'est papier ! C'est peut-être des épais, mais faut respecter ! Allô, allô ! Eh, coudonc, c'est-tu le fun, au moins, vargé dans les ethnies ? Ah, ben non, j'avais des bonnes questions, vous autres, hein ! Heureusement que c'est moi qui est placé pour y répondre ! Écoutez, il n'y a pas eu de violence policière dans ce dossier-là ! L'agent à lycée a vu une bataille entre un bandit pis une cabine téléphonique, et il les a séparés, c'est-c'est correct, c'est réglé, euh... L'agent à lycée est encore plus innocent qu'il en a l'air, pis c'est la police qui est fière de tout ça ! Fait que vous me faites des beaux articles avec ça, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais y aller, hein ! On va te m'attendre, vous m'attendre ! Merci, merci beaucoup aux agents à lycée, Bachelois, de Personages Incroyables ! Eh ben, on accueille maintenant le rossignol enrhumé, Mme Gillet Robidoux ! Oui, bonsoir, Mme Gillet, ça va bien ? Ah oui ! Finalement, trouvez-vous que Jean Chrétien a pris une bonne décision d'abolir les taxes sur les cigales ? Ben, ce qui est le fun là-dedans, c'est que les dépanneurs font plus d'argent, fait que les voleurs de dépanneurs font des meilleurs cash, tu sais, mais ce qui est plate là-dedans, c'est le discours qu'il a fait quand il a annoncé la nouvelle, mais heureusement, je l'ai illustré des images, fait que ça passe bien de même. Vos fameux discours illustrés, mais on en regarde un tout de suite ! Ben oui ! Il s'agit d'un problème très complexe qui touche à la fois l'application des lois et le crime organisé, la santé et les relations fédérales-provinciales, et même les relations avec l'État d'Autochtone. Ce n'est pas une question de droite, question de gauche, de frangophone ou d'anglophone, d'Autochtone, de non-Autochtone. Le ministère de la Justice intentera davantage de poursuites et appliquera pleinement les dispositions de la loi sur les fruits de la criminalité. La GRC et les autres corps de police axeront leurs ressources sur les principaux acteurs de la contrebande, le crime organisé. Les criminels n'auront plus d'emploi où chercher refus. Notre pays n'a qu'une loi qui s'applique à tous les citoyens et dans toutes les localités. Et en resserrant ainsi les tours sur les criminels de la contrebande, cela facilitera beaucoup l'action policière, puisque les cigarettes de contrebande seront très faciles à reconnaître. De plus, nous mettrons en œuvre de nouvelles initiatives pour atteindre les familles, les nouveaux parents et les autres qui servent de modèles de comportement aux enfants. Bon, on va aller me chercher deux, trois cartons de scadena, et voilà! Eh bien oui! C'est du beau travail ça! Merci beaucoup Général Bidoux! Restez avec nous après la pause, on taquine Géraldot, le digne successeur de Bobby Lowe! Bougez pas les tout petits! Je m'en vais faire du ski avec une de mes amis. Fait que là on prend son auto, tu sais comment ils sont, ils voulaient m'en montrer. C'est un cadeau. Chaque fois que Sonia Benezra prend sa douche chez nous, regardez ce que je ramasse dans le fond du bain. Papa, tu t'es prêt? La star des Pays de l'Est est maintenant disponible au Canada! Et tous les Slavophiles romantiques se souviendront de Boy Toshi. Et ce vibrant hommage à Batman! Gucci 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 Puff! Redécouvrez les plus belles chansons du monde entier comme Tratisha! ... ... ... ... ald Abgeordnée Yannann a délégé Ah Oui Yannann a délégé téa Côte d'échauffait dé君it incontัnu d Profase et proteger et qui ne reconnaîtra pas cd fabuleux succès Reprendre vous de maintenant le nouvel album de Gurric logon du turbot à 500.000.000.com C'est que c'est que Duchis, Duchis nous accepte une visine, mais c'est que les Américains. On est revenus, on est en compagnie de Jacques Chevalier-Longueil. T'as bien l'air de Bonnuma, mon longueil. Ils viennent-tu d'ouvrir un nouveau crotto, je suis à côté de chez vous? C'est un peu ça, ils viennent d'ouvrir un club Fortrel. Six cent mille pieds de beau linge en Fortrel carotté. Oh boy, mais c'est juste ça qui te rend de Bonnuma? Non, c'est pas juste ça, c'est parce qu'ils viennent faire un remake de ma meilleure émission de télévision au monde. Ça s'appelle Gérald Lowe, c'est pareil comme Bobineau. Oh, Gérald Lowe, ben oui, c'est avec Gérald Larose, le président de la CSN, on regarde ça tout de suite. Oh, vous êtes là les tout-fils? Oh, non, 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 ça fait plaisir de vous voir. Est-ce que vous avez vu Bobby Nepp? Moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, depuis la dernière fois. Ah, c'est pas ta bageure. Qu'est-ce que tu dis? Mais non, d'une pipe, je ne comprends pas. Comment? Fouette, fouette, sacramatte, fouette, 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 je ne sais pas si tu as à comprendre. Ok, 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 ok. Moi, je cherche Bobby Nepp parce que... Il y a un tilleur, il y a un tilleur. C'est bien eu, hein? Ouais, pas mal, ouais, pas mal. Et les tout-fils nous ont encore envoyé des dessins cette semaine. Ben sans rien, ça va tout finir aux poubelles. Sans, par exemple, pas aux poubelles, au recyclage. À recyclage. De Caroline, le premier envoi. Premier envoi, ça peut-être l'air d'un premier envoyeur. D'accord. Comme deuxième envoi, Léonard de Vinci. De Vinci, c'est où ça, Vinci? C'est, euh, proche de Trois-Rivières. Ah, ok, ok. Ah, mais Léonard, tu vas en signer en avant, alors qu'il fallait que tu signes en arrière. Tu ne peux pas participer au concours. De toute façon, je suis certain qu'il y avait piqué ça d'une annonce de carabine. Au nom d'une convention collective, le beau dessin de Mickaël Larose. Je suis sûr qu'il va gagner le premier prix. Pas sûr de ça, moi. De moins tard. Nom d'un scab, ça se passera pas de même. Télécinons un petit film. Tapageur, aide-moi. Bobby Neff, mon... Ramène-moi le dessin, tout de suite. Ici Grenouille Wallune, c'est l'heure de Bibit Libre, avec votre animateur, Saturna. Oh, oh, salut tout le monde. Salut Wallune, toujours aussi crapaud? Oh, oh, sacré passeur, ce Saturna. Mon premier invité est un maudit grand fondant qui vient d'écrire ce mémoire, Pierre-Iguane Trudeau. Salut les minables. Focale, les B.S. Oh, oh, heureusement que Raymond Babouin n'est pas en studio. Monsieur Trudeau, parlez-nous un peu de vos mémoires. Eh bien, ça parle de ma vie politique, de différents dossiers. Oh, oh, voici ce que j'en ferai de vos dossiers, moi. Passons à un autre invité, Daddy Vervelle, mesdames et messieurs. Voyons, la musique est bien forte, c'est. Il est accompagné de Dominique Lévesque, le rongeur fatigué. Il est si fatigué, là. Oh, oh, mais qu'est-ce que je vois là-bas? Viande à chien. Mais c'est Seraphine. Ben voyons, il y a de la viande à chien, je ne vais pas me faire manger, moi, Monsieur Trudeau et Demoué. I don't speak French. Oh oui, c'est tenu pour suivre les piens, ça paye. Oh, Seraphine, va-t'en, sinon je me sers de tes oreilles pour payer quatre saisons. Oui, mais tu n'aurais pas un vin. Oh, mon Dieu, la pétoune, je n'aime pas ça. Oh, putain. Oh, oh, je sens le petit canard à la pâte cassée. Où est-ce qu'on est rendu, Grenouille? Eh bien, c'est l'heure du concours d'Imitateur d'Elvis. Alors, premier conquérant, Pierre-Iguane Trudeau. One, two, three, four. It's one for the money, two for the show, puis rien for le Québec. Oh, oh, ça crée-moi ça dehors. Suivant, s'il vous plaît. Ben, it's one for the... Aïe, oïe, c'est le petit monde entier. Oh, oh, quel monde de fou, quel monde de fou. Suivant. It's one for the money, two for the show. Oh, 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 celui qui pense qu'il fait, c'est encore... Yvan, détrompez-vous, suivant. It's one for the money, hein! Oh, oh, eh bien, Bode. Eh bien, continuons avec ce suivant, la grenouille. It's one for the money, two for the show. Oh, oh, mais qui a fait fumer la grenouille? Ben, l'homme, don't know, but don't know the deal, folks. Excusez-la. Oh, oh, eh bien, c'est la fin du concours. C'est maintenant le temps d'annoncer le gagnant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, moi? Je voulais participer. J'avais des chances de remporter ce prix. Oh, oh, et c'est Alain Bouffette, le magicien. Où il est, ce trophée? Ben, voyons, c'est énorme, la bouffette. C'est moi qui aurais gagné. C'est moi qui ai le meilleur. Envoye. Dis, dis, t'es capable. Oh! Wow, c'est bien l'aide de proches, la bouffette. Quoi? Oh, 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 eh bien, eh bien, eh bien, Monsieur Mouffette, j'espère que vous n'avez pas de bisous. Bon, as-y, rigolez. Allez, chauffeur, à la maison, et faites attention de ne pas écraser de pitouins sur la route. Oh, 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 de retour à Géralo. Non, où est-ce qu'il est pensé? Ah, vous êtes revenus, les tout-petits. Surtout pas un mot. J'attends que Bobiatra vienne, et je vous jure qu'on va bien s'amuser. Géralo! Oh, 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 oh. Oh, je m'excuse, c'est pas toi que je visais. Monsieur le fan pareil. Oh, 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 oh. Il y aura l'eau si tu vas dégoûter. Pas de point, pas de point, à l'eau. Non, pas de point à haut. Là, on se complète, je suis bien. Ah, de la rose, de la rose, je te rend la rose. Mais là, arrête de rire ce gros corps de teint. Viens, prends de... Ah, oui, bon, 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 de bonhomme d'épais, de bon, bon, petit patateau, puis, oui, par l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada